J'étais très contente ce matin-là, toute excitée. Andron m'a dit qu'on allait faire du bricolage. « C'est vrai ? Tu vas me montrer pour les lampes ? » « Oui, ma chérie, tu vas m'aider, tu vas bricoler avec moi. » « Alors qu'est-ce que je dois faire ? » « Tu vas tenir l'aspirateur pendant que je vais percer un trou pour placer une vis. » Il me gratifia d'un baiser retentissant sur les lèvres. Il était 9h du matin, dans la cuisine où nous prenions le petit déjeuner. Un petit déjeuner moléculaire, Andron veut de l'innovation dans notre cuisine. Quand Andron m'a parlé de cette révolution culinaire, j'ai aussitôt surfé sur Internet et fait une commande d'outils en ligne. Sandy, qui était là, était occupée, elle, à ouvrir ses chakras grâce à la méditation qu'elle effectuait dans la chambre d'invités, la bleue, au premier étage. J'admirais notre cuisine. Nous l'avons refaite l'été dernier. J'en suis très, très fière. Blanche et jaune, ça donne une lumière incroyable et une ambiance très clean, très soleil. J'aime le blanc, c'est net. Notre cuisine, c'est la grande, grande classe, toute Ikea. Sandy est arrivée à ce moment-là, superbe, avec un petit top de chez Manga et une salopette bleue électrique près du corps. Les chakras ouverts, bien entendu. Elle a emmené Andrew travailler un enchaînement yang qu'ils avaient pratiqué au stage de centration. Ils sont partis directement dans le jardin d'hiver. C'est l'endroit le plus feng shui de la maison. Il est imbibé d'ondes positives, paraît-il. Le miroir disposé à l'est, les pieds au zénith. C'est très efficace contre le chi. Enfin, non, pas contre le chi. Je suis cru, je ne sais pas vraiment. Mais pour le chi, c'est toute la finesse de l'aside en quatre points cardinaux. C'est comme pour les plantes vertes, ça n'a l'air de rien qu'actus, mais s'il est bien placé à côté d'un ordinateur, il absorbe toutes les ondes presque nucléaires de la bête. J'ai beaucoup lu sur le feng shui et j'ai retenu deux ou trois petites choses. Mais là, je m'égare, vous n'allez pas comprendre. Donc, ils sont revenus de leur séance, l'enchaînement Yang, et Andrew, une légère rosée de sueur sur les ailes du nez. Je le trouve si beau, Andrew, lorsqu'il est habité d'une émotion. Ce n'est pas si fréquent. À ma dernière fausse couche, il semblait comme ailleurs. Cet homme est un mystère, il est ténébreux, secret, timide. Sûrement, par rapport à ses sentiments. Oui, je dirais cela, d'une grande pudeur. Enfin, j'en étais moins persuadée quand ce fameux week-end, je lui ai versé... Je déteste repenser à tout ça, de toute façon. Enfin, j'en étais où ? Sous-titrage Société Radio-Canada